Salut tout le monde! Je ne vloggerai pas longtemps comme ça parce que vous êtes sur ma grosse caméra en ce moment, qui est ultra pesante, maman est là! Bonjour! Puis, excusez, je viens de tousser. Est-ce que je vous avais dit que j'étais malade dans le dernier vlog? Je me rappelle pas. Et j'ai attrapé une espèce de rhume à ma soeur, ok? Juste parenthèse là. Puis c'était le rhume le plus bizarre de ma vie parce que pendant une journée, j'étais malade comme un chien. C'était la journée du lancement de Maison Lavande, puis je l'ai manqué, fait que j'étais comme super triste parce que c'était la première fois que j'allais y aller. Fait que non, on se reprend aujourd'hui, j'y vais, mais ça fait comme deux semaines que je suis plus malade, mais je continue genre de moucher puis de tousser. C'est vraiment spécial. C'est un rhume qui m'a knock out genre une journée, mais après ça je continue genre à moucher puis tout. Là, on est en route. Maison Lavande qui est à 5-2-Stache. Ça va être la première fois que j'y vais. Je sais que je vous ai déjà fait un vlog de Lavande, mais c'était à Bleu Lavande. Donc 300 mètres tournés à droite sur 5-2-Stache. Et c'était il y a deux ans déjà, mon dieu. Je pensais que c'était l'année passée, mais non, ça fait deux ans. Fait qu'on va aller visiter ça ensemble aujourd'hui. Ma caméra de vlog en fait, je l'ai emmenée, mais c'est parce que les deux batteries étaient mortes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, les deux sont mortes. Fait que je vais vlogger un petit peu sur ma grosse caméra que j'avais emmenée pour faire des photos. En profitez. Là, apparemment, c'est la pleine floraison. On est dans le bon temps parce qu'il y a deux ans à Bleu Lavande. On était allé comme début août, puis il y avait vraiment moins de fleurs. Fait que c'est comme maintenant ou jamais, si vous êtes pas encore allé, là, ça va l'air magnifique. Puis en plus, j'ai vu qu'il allait y avoir un petit spectacle à midi. Puis là, il est comme 10h30. Fait que c'est vraiment parfait. On va passer le début d'avant-midi là-bas. Puis voilà, je combinerai ça avec d'autres petites updates à la maison, d'autres journées de vlog sûrement. Mais je voulais vous emmener parce que ça va être ma première fois moi aussi. La maison entourée. Oh my god. Avec cet arbre-là, je sais pas c'est quoi, mais c'est beau. C'est beau parce que c'est comme un sol pleureur, ça retombe. J'ai acheté des beignes allemands, là, l'autre fois à l'épicerie, là. Puis c'est pas comparable à ceux que je sais pas où est-ce qu'on trouvait quand on était peut-être là. À Saint-Decq. À Saint-Decq. Dans une vraie penteerie, c'est tellement bon. C'est genre des beignes fourrés à la crème. Mais là, c'est peut-être pas des vrais beignes allemands, je sais pas, on appelle ça comme ça ici. Mais j'en ai acheté à l'épicerie pis ils sont comme secs un peu. Mais c'était quand même un bon goût, là, ben j'étais déçue. Si jamais on trouve une place genre boulangerie-penteerie sur la route, c'est sûr qu'on arrête. Oh, de la nepeta! Un soul! Culture et parfumerie. On est arrivés! Il y a tellement de monde aujourd'hui. C'est vraiment populaire comme activité. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est incroyable les amis! C'est trop beau les touffes de même! Oh, c'est beau! Il y a un petit coin à l'ombre avec des chaises trop relaxantes. On est comme émerveillés. Il y a plein d'autres plans de la vente par là-bas. Il y a un peu moins de monde pour faire des photos. On est grimpés en haut pour vous donner une autre vue. Wow! Si j'ai bien compris, les chaises se poursuivent jusqu'à la toute fin là-bas. C'est fou fou fou! J'ai commencé à manger, j'ai oublié de vous montrer. Je mangeais une bonne salade, ou un bol, je sais pas trop comment l'appeler. Avec un petit scose. J'ai pas goûté encore, c'était à quoi maman? Citron! Lavande! Mais c'est-tu celui de citron, ou c'est celui de plus de serre? C'est le plus de serre. Ah, c'est le plus de serre, ok. Je ne me rappelle plus par cœur qu'est-ce qu'il y a dedans. Citron lavande. Et petite limonade à la lavande. J'ai une goûter, c'est vraiment bon. C'est sérieusement là, c'est comme un setup de rêve. Puis là, dans quelques instants, on va avoir le groupe de musique juste là-bas. C'est parti! Vlog update, on vient de prendre des petites coupes glacées. Et c'est délicieux, c'est genre vraiment encore meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ça goûte la lavande, mais c'est sucré, c'est super bon. Je sais pas quoi d'autre ça goûte là, mais je vous jure, si vous venez, prenez ça absolument, vous allez pas regretter. C'était le fun! On a fait aimer notre première expérience. Je pense qu'on est venus sur la journée la plus achalandée de l'année. Mais pour vrai, ça parait même pas parce que les champs sont tellement grands que... Ben c'est ça, il y a de la place pour tout le monde. On a acheté des petits trucs à la boutique aussi, je vous montrerai juste après. Je me déteste quand ça fait ça. Allo, c'est la Cynthia du montage qui réalise qu'elle a supprimé des fichiers. D'après moi, c'est parce que j'ai filmé sur différents jours là. En tout cas, j'ai perdu une couple de morceaux. Et c'est vraiment plate parce que ça brise un peu la cadence du vlog. Mais je me suis dit que j'allais refilmer justement pour que ça fasse un peu plus de sens déjà pour vous. Je vais essayer de reprendre de où j'étais rendue, laissez-moi juste re-checker. En fait, je pense que je revenais de Maison Lavandre. Je vous disais que j'allais montrer mes achats. Puis là, j'ai tout perdu ce qui se venait après. Je vous faisais un Garden Tour, fait que je vais recommencer. Je vais essayer de le faire vraiment vite et condenser ce coup-ci, vu que ça n'intéresse pas tout le monde. Je me baignais dans ma piscine aussi, je faisais des longueurs puis tout. J'avais tout vlogué, j'ai perdu ça. Ben c'est pas grave, je vais pas refilmer que je me baigne, n'est-ce pas ? Fait que revenez-vous-en avec moi, je vais vous montrer mes petits achats. Bon, là il est déjà rangé, mais ça c'est le premier achat que j'ai fait là-bas. Les diamants de sel rose, ça sent trop trop bon. J'ai pas pu m'empêcher puis j'ai beaucoup de boules de bain là, je sais tout, mais j'ai pas vraiment de sel. Fait que je voulais l'essayer. Ensuite de ça en bas, il y a trois petits trucs. Dans mon petit tiroir ici, j'ai pris cette bruine d'ambiance là. Ça c'est comme mon petit tiroir où j'ai les linges de vaisselle et tout. Puis j'en avais une en fait, une bruine d'ambiance de Maison Jacinthe, mais c'est celle de Noël. Puis bien qu'elle sente bon, j'ai pas envie de sentir Noël en plein mois de juillet. Fait que j'avais comme envie d'en avoir un autre pour la maison pour quand ça pue dans la cuisine, genre. Puis celle-là en fait, c'est dans la collection sous-bois. Il y avait comme plein de mixtes là, lavande et fleurs blanches, pivoines, tout ça. Puis là, sous-bois, c'est la gamme un peu plus masculine, entre guillemets. Puis j'ai vraiment aimé ce que ça sentait. Fait que ça va peut-être sentir l'homme quand on rentre chez nous, mais je trouvais que ça sentait bon. Puis j'ai aussi trouvé celle là-bas, qui est de la part d'une créatrice québécoise. C'est vraiment cute, mais en fait, ce que ça sert, c'est... Faut mettre ses huiles essentielles préférées ou son parfum préféré dessus. Puis ça diffuse, en fait, ça retient les odeurs. À date, je vous dirais par contre que ça sent bon, mais tu sais, ça parfume pas toute une pièce là, mettons. C'est plus qu'on le sent de près que ça sent. Fait que voilà. Ah oui, puis la dernière chose que j'ai achetée... Un bouquet de lavande séchée, parce que ça sent bon. Puis c'est beau, je l'ai mis dans mon petit pichet Ikea comme ça. Regardez-moi le kit, Manny, toi-là, aujourd'hui. Et maintenant, pour le petit Garden Tour Express, j'enfile mes sandales. Les rosiers, ils ont terminé leur floraison. Fait qu'il faudrait toutes que je leur coupe les petites têtes comme ça. Mais j'ai pas le temps de le faire. Voyons, qu'est-ce que j'ai sur la main? Je sais pas c'est quoi. J'ai touché à quelque chose. Oh my god, j'en ai partout. Ok, je pense que c'est genre les bombes de bains là. Sais-tu que je me suis accrochée? Je vais commencer le Garden Tour à l'envers aujourd'hui. Là ici, il y a des petits pots qui sont juste là, stand-by. Je pense pas que je vous avais montré, mais c'est mon cédum là. Je savais pas où le mettre. Fait que je l'ai juste mis dans les pots de jardinage demain en attendant. Je faisais comme un test en fait. Peut-être qu'ici, je vais faire un espèce de truc là, un peu étagé, rocailleux. Ce serait vraiment beau. Ma petite clématique là, qui était brisée de l'année passée, s'est décidée à repousser finalement. Mais l'autre est rendu gigantesque. Elle est rendue jusqu'ici. En tout cas, vous me direz pour ce coin là, qu'est-ce que vous en pensez hein? Parce qu'en dessous de l'arche, ça serait le fun d'habiller un peu ça. Fait que c'était comme un test là, préliminaire. Voilà. Sinon ici, mes calforsters, ils vont bien. Mais je comprends pas pourquoi, il me semble d'habitude, ils font des épis genre blonds. Pis là, ils sont bruns, compacts. Je sais pas ce que ça veut dire. Petit potager que je m'occupe plus ou moins, à part la rosée. Il y a des mauvais heures partout. Mais là, ça, je pense qu'on est décidé avec peut-être qu'on va faire un potager surélevé. On va mettre genre 4 bacs là, de même ou de même. Pis on va pouvoir pousser bien mieux, bien bien plus d'affaires. Pis ça va être plus clean parce que c'est ça, je tannais avec les mauvaises herbes. Au moins là, j'aurais juste à passer le weed eater entre. Mais là, je voulais vous montrer mon plant de tomate. Chez que ça. Il y en a genre 13 des grosses. Pis là, il a commencé à m'en sortir plein de petites nouvelles. Dans le fond là, mon truc que je vous ai parlé, ça marche là. C'est incroyable. Genre pas besoin d'avoir 10 plants quand t'en a un qui fournit autant. Chaque fleur que vous voyez comme ça, qui est rendu fané si on enlève ça. Oups, je suis censée les laisser tomber naturellement. Mais bon, vous voyez, il y a une petite tomate en dessous de ça. Fait qu'il n'y en a pas une qui n'a pas été pollinisée à cause de ma technique. Je suis vraiment, vraiment satisfaite. J'ai planté des oignons, je pense, depuis les derniers vlogs que je vous ai montré. Oui, ça fait des longues tiges comme ça. C'est comme des petites bulles. J'ai mes carottes ici qui vont full bien. Je capote. Première année que j'ai réussi à en faire pousser. Et là, il commence à être un peu envahi par monsieur l'haricot. Oh, il y en a déjà des prêts. Yes! Checkez ça! Ça pose tellement bien ça, c'est l'affaire la plus facile. La rhubarbe, il faut que j'en enlève un peu, elle est trop grosse. Ça, on va enlever ça. Je pense que les deux, on ne les gardera pas malheureusement. Là, on ne s'en sert pas du tout. Petit framboisier. Hey, checkez mon oignon. Mon oignon vert, il est rendu haut comme ma taille. Le petit fraisier. Première fois pour moi, ça aussi. Puis, mon fort pour Pat. Et ici, malheureusement, le check-up de santé de Nepeta, comme une abonnée avait dit, puis ça m'avait fait rire. Ils se sont fait réécraser une cinquième fois. Là, je suis un peu moins triste parce que je vous l'ai déjà dit il y a deux jours, puis j'ai perdu les fichiers. Mais ouais, ils ont été encore smashés. Et c'est vraiment poche. Ça fait que j'ai remis ça en attendant, mais je pense que c'est fini pour moi. Là, c'est... Je ne sais pas pourquoi je m'en tête encore, en fait. Et ça, c'est un plan de groseiller que je n'ai pas planté encore, mais qui a déjà commencé à faire des petits fruits rouges. By the way, checkez la surprise que j'ai eue l'autre jour. On avait déplacé la pivoine. Là, on avait remis des racines sans trop penser que ça allait faire ça, mais il y a un nouveau plan qui est en train de partir du sol. C'est crampant. Je trouve ça malade. Je suis vraiment contente. Sinon, ici, tout va bien. Sauf hydrangé qui a encore un petit peu de rouille. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. C'est sécheresse, trop d'eau, un champignon. Je n'arrive pas à trouver l'information. Mais elle fait plein de nouvelles tiges. Là, elle s'en vient quasiment trop longue. Comme tout ça, je ne sais pas trop comment il faut gérer ça pour l'envoyer vers la clôture. Parce qu'elle a déjà dépassé son treillis. La sauge, vous la voyez coupée. Mais en tout cas, c'est ça la maintenance que je faisais après dans le jardin. Chrysanthème, il commence à pousser quand même, quand même. Les risques que j'ai transplantés, il n'a pas survécu. Ça, c'est la petite salvia que j'ai déplacée d'en avant de chez moi. Elle a repoussé en avant parce que j'ai dû oublier une racine dans la terre. Fait que je l'ai emmenée ici. Ça va me faire un autre plein ici. Mon autre népeta de brisée, je vous jure, il y a quelques jours, elle était impeccable. Elle avait commencé à être grosse, plein de fleurs. Les chats, dès qu'ils ont se mâché lui, ils sont allés se mâcher l'autre. Le chat blanc du voisin est revenu. Ah là là. Et ici, on a les petites graminées annuelles que j'adore. Trop, trop belles. Et ta-dam! La surprise que je ne vous avais pas montré encore, c'est mon pot. Mon pot qu'on a sauvé. Finalement, écoutez, je n'ai pas trouvé mon pot parfait. Fait que Pat, il me l'a réparé en faisant genre des trous dedans avec des tie wraps. Bon là, on lui a fait des points de sur. Puis j'ai mis ça dedans. C'est genre de sweet potato vine. Fait que ça vient tout tombant. C'est vraiment beau. J'avais hâte d'en utiliser dans mes pots pour une première fois. Puis derrière, ça s'appelle des biddins. J'ai donné la première shot de fertilisant en matin. Fait qu'il devrait faire plus de fleurs bientôt. Mais c'était juste pour avoir un rappel de rose dans le jardin. Je vais vous montrer bientôt où est-ce que j'en ai d'autres. Ta-dam! Là, je suis vraiment contente. Ma seule nepeta qui survit. Puis c'est la sorte Walker's Law. C'est là, c'est des Kitten Around. Puis j'ai beaucoup fouillé sur internet là. Puis on me dit que les Walker's Law... En tout cas, les gens apparemment, il y avait plus de succès avec celle-là. Je sais pas pourquoi elle attirerait peut-être moins les chats. Je sais pas. Mais de toute façon, c'est ma préférée parce qu'elle devient plus haute que celle-là. Fait que celle-là, d'après moi, je vais les mettre dans des pots puis that's it. Puis elle, ben j'essaierai de la faire pousser parce que là, j'ai mis un petit cerceau au cas où là. Mais je suis vraiment contente. Checker ça comment qu'il est belle. Avec le mauve de la salvia ici à côté là. Oh que c'est beau! Bon, tout ça, vous connaissez, vous connaissez. Et hop, une autre surprise! J'étais soufflée parce qu'il fait chaud puis j'essaie de finir le vlog à temps. Ma batterie va genre mourir. Ça, c'est la petite surprise parce que la dernière fois que je vous ai montré le jardin, j'avais planté des astilbes. Je me suis trompée de couleur au magasin. Je me trouve tellement niaiseuse. Je voulais des roses pâles, genre qui sont rouges, roses. Fait que c'était pas beau. Là, au botanique, je suis tombée sur cette sorte-là. J'ai oublié le nom. C'est un drôle de nom. Genre Lincoln's ou je sais pas quoi. Mais c'est tellement beau. J'ai eu un coup de coeur. Ça fait plein de petits pompons roses. Puis ça fleurit quasiment tout l'été. Fait qu'une super belle vivace. Checker comment ça fait beau à cette heure-là dans le jardin. Ça n'a pas de sens, les amis. Je capote. Avec le petit rappel dans mon pot de fleurs. Comme il va y avoir plus de roses dedans. Ça va être magnifique. Avec ça à côté, je capote ma vie. Je trouve ça trop beau. J'ai planté une autre petite fétuque que j'ai trouvée chez Botanics. Pour faire un rappel avec celle de l'autre côté. Qu'on voit pas vraiment ici. Petit chrysanthème, les iris. Et voilà pour ce côté-ci. Et rapidement, juste avant que la batterie meure, je voulais vous montrer. Les astilbes sont rendus là. Avec le petit sédum en extra en attendant. Et la clématite de Priscilla. Oh my god. Chez-moi cette couleur-là. Comment c'est beau. J'en avais une gigantesque ici. Ma première. J'ai fait le saut la première fois que je suis arrivée dans le jardin. Mais c'est beau. Ah, je capote. Ça fait que c'est un petit coin à retravailler. Mais en attendant, au moins c'est déjà cute. Voilà. Mon dieu que j'ai l'air d'une grand-mère. Je suis trop contente du résultat déjà. J'ai hâte de voir la fin de l'été. Mais tout pousse super bien. Je suis contente à part mes problèmes de nepeta qui se font écraser par les maux du chat du voisin. À part ça, tout va bien. La vie est belle. Ah ben, ah ben. En parlant du loup. C'est lui, le petit Moses qui se roule dans ma nepeta. Le pire, c'est qu'il est beau comme un coeur. Ce qui est drôle, c'est que j'aime autant les chats que j'aime le jardinage. Mais là, mes deux passions se confrontent. Qui vaincra à la fin de l'été? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que là, je m'en vais magasiner aujourd'hui. Ça fait, je sais pas combien de temps que je peux aller m'acheter du linge. Ça fait une éternité, honnêtement. Puis, il me manque comme quelques petits basics d'été pour être confortable dans mes tenues, mettons. Genre, je veux trouver des petites robes bien casual, pas moulantes, pas qui font chic ou sexy. Je trouve tout ça qu'ils sont trop courtes. Enfin, j'aimerais en savoir trouver des longues, mais vraiment confo. Genre, un peu tout allées. J'aimerais trouver des sandales noires aussi, tout allées. Puis, j'ai quelques petits autres trucs sur ma liste. Je me rappelle plus par coeur, je l'ai mis dans ma sacoche. Mais aussi, je vais trouver ma tenue pour le Juste pour ados, qui est samedi. Puis pour ça, je vais être avec Audrey Desrelookers, qui sont des stylistes avec qui je collabore depuis des années. Ils m'habillent tout le temps pour Juste pour ados. Puis, ça fait quelques années que c'est H&M qui m'habille pour l'événement. Fait qu'on va aller trouver quelque chose tantôt. Je sais pas du tout comment je veux être habillée pour samedi, mais on va essayer de trouver quelque chose. Ré-salut tout le monde! Je suis rendue à la maison maintenant. Puis là, je suis en train de vous faire un petit setup pour faire un haul. Parce que je voulais vous présenter mes achats du jour. Mais finalement, je pense que ça ressemble plus à un giga haul qu'autre chose. Fait qu'on va faire ça. Puis là, il fait noir. Il est rendu 9h15. Fait que j'ai sorti le softbox tout les choses. Juste pour que vous voyiez bien. Parce que j'étais comme, Oh mon dieu, je veux filmer en lumière naturelle. C'est tellement mieux pour montrer des affaires. Mais au moins, avec ça, vous allez bien voir. C'est parce que demain, je peux comme pas filmer. Parce que je vais être partie toute la journée chez Ellie. On filme une vidéo ensemble pour ma chaîne ce samedi. Je vous en dis peu plus pour l'instant. Ah! Enfin! J'avais hâte à ce petit moment avec vous. Oh mon dieu, vous êtes vraiment croches. Attendez-vous. Je me suis fait un matcha la... Latché, oui. Un matcha latte. C'est du laitoya avec un matcha thai de Monsieur T. Puis des garçons. C'est fou le bon. J'ai plein d'affaires à faire encore après vous. Fait que... Ça va pas m'empêcher de dormir. Mais ça va m'aider à garder de l'énergie jusqu'à temps que je me couche. Est-ce que vous avez genre des feelings de haul 2006 avec une fille assise même sur son lit? Fait chaud là. Je vais essayer de faire ça vite. J'ai acheté, ouais, vraiment plein d'affaires finalement. Fait que je me suis dit bon, ça vaut la peine de faire une capsule haul dans ce vlog-ci. Je pense que ça fait un an que j'ai pas fait de haul, honnêtement. J'en fais genre un par année. C'est souvent l'été. Parce que je pense que l'été, c'est là que t'es comme... Oh, oh, on grossit à chaque année. Oh, faut racheter des shorts! Non mais sans joke, ouais, ces temps-ci, je suis comme... Hum, je sais pas trop comment m'habiller. Je remets le même linge continuellement. Je mets aussi le trois quarts du temps du linge de maison au jardinage. Parce que c'est ce que je fais. Mais là, j'avais des activités, des sorties, des affaires comme juste pour ados qui s'en venaient pis tout ça. Fait que j'étais comme bon, je suis due pour un petit refresh. Pis ça fait honnêtement des mois que j'ai pas magasiné. Je magasine jamais de vêtements, là. C'est rendu extrêmement rare. J'achète plus souvent des affaires pour la maison, là, à vrai dire. Mais bref, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai trouvé plein d'affaires. Ça adonnait bien comme ça. Fait que je vais vous présenter ça. Là, j'ai des petits achats de Dolarama sur le top. Fait que je vais vous montrer ça en premier. J'ai filmé un petit peu dans le magasin. Parce qu'il y avait plein d'affaires que je trouvais full belles. Que j'étais comme, ah, je vais peut-être pas les acheter, mais je vais au moins vous les montrer, tu sais. Si jamais vous étiez intéressés, je sais pas. Première affaire que j'ai acheté qui était sur ma liste de Dolarama dans Wunderlist. C'est un sac de lavage. Parce que j'en ai un pour mon garde-robe maintenant. Un plus gros, en tout cas, qu'avant. Pis c'est un vieux, là. On l'a depuis l'appart pis il était vraiment déchiré. Je l'ai toffé pendant longtemps, mais là, j'étais plus capable. T'sais, c'est sûr qu'ils sont comme pliables en genre de filet, mais c'est super cheap. Là, je vous recommande pas d'acheter ça. Ça, ça va être pas mal plus résistant. On pourrait l'ouvrir ensemble, hein. J'ai hâte de voir comment il va être. Il avait l'air assez grand. Est-ce qu'il se tient? Oh, il est pas rigide comme j'aurais imaginé, mais... Oh non, il se tient pas! Oh, c'est dommage! Est-ce que je veux que ce soit comme un panier, tu sais, qui se pli, mais qui tient, genre, moitié rigide. Ça me tente pas de payer cher pour ça. C'est vraiment juste une poche de linge que je descends au red-chaussée, mais bon. Fait qu'au moins vous saurez qu'il n'est pas solide si jamais vous en cherchez un. Mais il a une bonne capacité, là. Il est très grand. Ok! J'ai racheté des gants de jardinage parce que j'ai peint tout le temps. J'ai trous, j'ai oubli d'or, ils viennent tout secs, bref. J'ai toujours besoin de tout ça. Moi, là, c'est une bonne idée, bas de cadeau de Noël en passant, c'est mes proches. Écoute! Ils sont comme assez slim, pis il y a une prise dans la main. Ils sont comme caoutchuteux un peu. Pis j'haïsse se mettre des gants en jardinant, mais quand j'ai des ongles que je viens de faire pis que je veux pas les scrapper, genre si je jardine d'ici là juste pour ado, vu que je vais les changer dans deux jours, ça me tente pas d'avoir plein de crasses pis des pilofs. Fait que j'ai pris eux, ouais. Parce qu'au moins, ils moulent bien ma main pis je vais avoir l'impression peut-être que je porte pas de gants. J'ai aussi pris un filet de jardin, parce que je me fais manger mes fraises, comme je vous dis, toutes les trois que j'ai eues, je les ai eues bouffées par des oiseaux. Vous m'aviez dit de mettre ça. Fait que je vais essayer ça. Là, pour les faire tenir, ça prend des crochets. J'ai aussi repris une petite lampe solaire comme ça, parce qu'honnêtement, ils sont bonnes, ils me toffent vraiment longtemps, mais j'en ai une qui fonctionne plus. J'ai changé la batterie pis elle fonctionne plus déjà, je sais pas pourquoi. Fait que j'en ai repris un, ça c'est 3$. Pis il éclaire assez bien, j'y vois vraiment comme le soir dans ma course, ça fait des petites lumières. On dirait que ça donne un sens de profondeur, sinon la cour est très noire et on voit rien. Fait que j'aime bien ça. J'ai repris des petites brosses, rien d'intéressant, mais j'en voulais des vraiment dédiées juste pour nettoyer l'évier, pour pas contaminer avec des brosses de vaisselle ou autre. J'en avais plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais faire un petit haul Forever 21. Je suis en train de sortir le stuff, checkez pas! Ouais, j'ai acheté beaucoup au H&M, parce que c'est là qu'on allait pour trouver ma tenue. Mais j'ai eu le temps d'aller quand même chez Forever, pis j'ai fait 3 beaux achats, je suis vraiment contente. Premièrement, une petite chemise, ça c'est plus toute saison, c'est pas nécessairement un achat d'été, mais elle a un petit look estival, genre un peu bohème, je la trouve vraiment cute. Elle est blanche, on dirait que c'est comme en lin, ça doit certainement pas être ça. Ah ben oui toi, 52% lin et 48% rayonne. Ah ben je suis vraiment impressionnée, parce que c'est ça, le tissu m'a attirée, je le trouvais vraiment beau. C'est pour ça que je dis que ça fait un petit peu été, pis c'est juste comme des petites rayures rose pâle comme ça. Pis moi j'adore les chemises, j'adore les chemises rayées aussi. Pis j'en avais pas de rose, j'en ai essayé souvent dans les magasins, pis la coupe ou la couleur, tout ça, ça m'allait pas. Mais celle-là, je la trouve magnifique. Je suis trop contente d'avoir envie de trouver mon petit chemisier qui était 24,90$. Le prochain top, oh my god, je l'ai vu du coin de l'oeil là, pis il m'a comme capté mon attention. J'étais genre, ah c'est quoi, ça m'a vraiment attirée, je le trouvais trop cute. J'ai jamais vu de camisole de même, je la trouve vraiment belle. C'est un petit top genre vraiment original, comme ça avec des petites bretelles spaghettis, parce que moi c'est ce qui me va le mieux, je suis pas un exemple aujourd'hui. Pis il est tout stretch, ok, comme ça, pis il a des petits pompons avec de la dentelle. Pis des petites couleurs, je trouve qu'il fait vraiment genre vacances, cute, je sais pas comment expliquer, mais... Oupsi, désolée, ça bouge un peu, la batterie est morte. Je pense que je vais le mettre pour vous montrer, il est trop cute. Ta-dam! Je sais pas que ça donne comme ça, là, avec la lumière artificielle, pis assis sur un lit. Pis il est cropped up en passant, là, fait que, en tout cas, je l'aimais vraiment beaucoup. Il fait vraiment vacances, je trouve. Il est trop mignon, pis je crois qu'il était 20$. Là, il est 22,90$, c'est ça, 22. Et le dernier truc que j'ai pris chez Forever 21, c'est... Ta-da! Un autre truc de vacances, si t'en ai, faut que j'enlève mon élastique. Un beau chapeau de paille, parce que j'en avais pas. En fait, j'en avais un, que j'ai reçu dans un colis et que je gardais, mais je l'aimais pas. Fait que, Marie Kondo, hein? À quoi ça sert de le garder si je l'aimais pas? Je sais pas, mais là, il y a des affaires qui vont sortir de ma garde-robe, parce que j'ai enfin trouvé, genre, les remplaçants. Et là, je me sens vraiment en mode vacances. Pis je le trouve full beau, parce qu'il est comme la petite frange de même. Pour vrai, je le trouve vraiment beau. Je trouve pas que j'ai une tête à chapeau, nécessairement. Mais, t'sais, comme, en vacances, c'est le fun, parce que c'est léger. Pis j'ai juste un chapeau dans le même genre, mais en feutre noir, t'sais, comme j'avais amené au champ de fraises dans mon dernier vlog. Sauf que, ouais, c'est un peu chaud, ça, c'est vraiment bien, je pense. Sinon, pour faire des petites photos Instagram, il va être cute. Ok, maintenant, je pense que le reste, c'est tout du H&M. Ici, il y a ma tenue de juste pour ados. Je sais pas si je vous montre. Ce vlog-là va sortir juste sûrement mercredi ou jeudi. Pis juste pour ados, c'est dimanche. Je vais peut-être vous montrer un sneak peek, là. De toute façon, vous le verrez pas sur moi, mais on est allés avec un petit look 90's ce coup-ci. On a essayé 10 millions d'affaires. Il y a pas tout qui m'allait bien, honnêtement. Mais, finalement, ouais, il y a comme du rose carotté comme ça. Fait que c'est un peu, genre, années 90, clou-less, là, le petit look. Il y a un petit t-shirt blanc en dessous de ça. Et des belles boucles d'oreilles et une belle petite pochette que je vous montrerai pas pour faire un peu de suspense, quand même. Oh, salut, Lili! Ensuite de ça, je voulais, comme je vous avais dit, des petites robes un peu plus casual, qui font pas sexy, qui sont juste décontractées, que j'ai toujours de la misère à trouver. Et bien là, cette année, je trouvais que H&M, entre autres, s'améliorait pour les longueurs. Je trouve qu'il y avait moins de choses vraiment, tu sais, comme mi-cuisse, que je suis moins à l'aise. Fait que j'ai pris cette petite robe-là qui était 19$, tout simplement. C'est une belle petite robe d'été. Ça a peut-être l'air de rien comme ça, encore une fois, avec l'éclairage artificiel. Elle a l'air comme un peu flash. En vrai, c'est vraiment comme un petit jaune banane. Je trouvais que ça m'allait quand même bien avec mes cheveux puis mon teint. Puis elle est faite quand même pas lousse, mais t'sais, elle est pas moulante. Elle m'arrive juste en haut des genoux. Vraiment un beau petit tissu léger d'été. C'est genre une petite robe que je vais porter comme ça en tout temps. Là, je pense. Fait que vraiment contente de celle-là. Elle a des petits boutons aussi. T'sais, elle a un petit côté vieillot. Je pense que quand j'étais enfant, en fait, j'avais une robe qui ressemblait à ça. J'ai trouvé une autre robe que j'aimais beaucoup. Un petit peu décontractée. Mais elle a un petit côté en même temps un peu chic, féminin. Parce qu'elle a des petites manches qui retroussent un peu. Pas qui retroussent là, mais comme, t'sais, des petites manches un peu floppy comme ça. Vraiment belle celle-là. Je l'aime full. Elle est neutre. Elle a aussi une petite rangée de boutons. Elle est assez longue. Elle tombe assez droit. Toujours dans le petit print et dans le noir et blanc, j'ai trouvé ces pantalons-là. Ils ont beaucoup de beaux pantalons pour l'été en ce moment, H&M. T'sais, des affaires plus légers, plus fluides. J'en ai pas beaucoup de ces pantalons-là. Avant, j'en achetais pas parce que je pensais que ça m'allait pas. Mais honnêtement, avec mon genre de jambe, de cuisse, de fesse, je trouve pas celle-là du tout. Je pense que plusieurs silhouettes peuvent se permettre ces pantalons, j'appelle Alavin. Je sais pas c'est quoi le vrai vrai nom. Mais celle-là, il est comme assez droit. Il finit pas trop serré aux cheveux. Il est serré sur la taille dans le fond. Il est taille haute. Il a des petites poches. Tissus super doux, super léger. Petit cordon ici. C'est ça, comme je disais, j'en ai pas beaucoup des pantalons. Même un peu plus chic. Je suis vraiment une fille qui met tout le temps des jeans skinny, genre bleus, tout le temps, tout le temps. Ou noir. Mais ça, ça me sort comme pas trop de ma zone de confort. Je trouve ça le fun pour l'été, juste avec un petit t-shirt blanc, des petites sandales. C'est toujours cute, pis c'est comme pas vraiment... C'est assez indébottable en fait, je pense. Fait que voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux robes noires. Celle-là, en fait, qui est longue. Comme je dis, je cherchais des affaires assez couvrant sur les jambes. Fait que celle-là, je suis vraiment contente. Elle a une très bonne longueur. Elle était seulement 19... Non, 24$, pardon. C'est pas très cher non plus. Des bretelles spaghetti, comme j'aime toujours. Pis il y a un petit, petit motif, comme que c'est... Pas ligné, là. Mais je sais plus comment on appelle ça, ce genre de tissu-là, comme ça. Elle est toute stretch. L'autre robe noire, c'est pour remplacer une que j'avais en attendant. Un moment donné, je cherchais... C'est ça, une fameuse petite robe noire, là. Tout allé. Pas avec rien de spécial dessus. Pis j'en avais acheté une en solde, je pense, chez Forever ou chez H&M. Mais il y a comme des lignes dessus. Pis ça m'a tout le temps gossé, honnêtement. J'avais pris ça parce que j'avais comme pas le choix d'acheter celle-là. J'en avais besoin pour un événement. Mais les lignes, je trouve, quand t'as des hanches, c'est vraiment développé. Comme moi, je trouve la ligne, elle curve un peu avec des hanches. Fait que comme le côté un peu sporty de la robe, on le perd. Genre, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais là, j'en ai trouvé une au H&M qui était pas cher non plus. Elle était 12$ seulement. Il y en avait comme dans plusieurs couleurs. Pis c'est genre un petit slip dress, là, les plus simples que tu peux trouver. En genre de coton et tout extensible. Les petites bretelles spaghettis qui sont un mousse pour moi. Pis elle était un peu plus longue que celle que j'avais. Fait que j'étais vraiment plus confortable dans celle-là. Donc l'autre, je vais la donner ou la vendre, peu importe. J'ai pris un top fluo qu'on a essayé pour juste pour ado. Pis qu'on a vraiment aimé. Mais qu'on a finalement pas réussi à le matcher avec un bas pour juste pour ado. Mais je l'aimais quand même vraiment beaucoup. Il était combien? J'étais 19$. Il me fait vraiment penser à ce que je portais dans Édition Papier 3. Quand j'avais le shooting genre de coiffure, maquillage et tout. Que tout le monde m'avait... Ben, tout le monde avait vraiment aimé ce look-là sur moi, en fait. Pis là, c'est la grosse mode du fluo. Je ne comptais pas nécessairement acheter ça. Mais ça donne quand même de la couleur au teint. Même si c'est vert. C'est spécial. Je l'aimais vraiment beaucoup. La coupe aussi. Ce genre de camisole-là. Ça fait une couple d'années qu'on voit le petit style, encore une fois, aligné entre guillemets. Avec un mini-col roulé. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est-tu un col chinois? Je ne sais plus le nom. Mais en tout cas, je trouvais qu'il m'allait bien. Pis je vais pouvoir le mettre avec plusieurs jupes que j'ai. Genre mes jupes cigarettes. J'en ai une en jeans sport. J'en ai une noire. Je pense que ça va être vraiment beau avec. Ou même avec un jeans. Tu sais, juste un jeans pour sortir. Ça peut être vraiment le fun. Ensuite de ça, je me suis laissée tentée par une autre tendance en ce moment. Qui est très forte. Qui est partout. Que je vois depuis le printemps. Pis je suis comme, ah, faudrait que je m'achète un affaire Léopard. Parce que je trouve ça vraiment beau. Je suis contente que c'est revenu. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Comme le fluo. Mais moi, je trouve ça beau. Comme, tu sais, mettons, sur des ballerines ou des sandales. Ou une petite touche sur un sac. Ben là, j'ai trouvé un chemisier. Que j'aimais beaucoup. Parce qu'encore une fois, j'aime les chemises. Ça fait bien aux filles A. Tout ce qui est comme un peu, j'allais dire, cintré. Ben tout ce qu'il y a du détail, dans le fond, en haut. C'est pour ça que j'ai aimé ce top-là en passant. C'est parce qu'il y a comme beaucoup de textures. Il y a beaucoup de vie. Fait que ça attire tout de suite l'oeil ici. Ben celui-là aussi. Je vais le mettre, écoutez, encore une fois. Avec des petits jeans skinny noirs. Des petits bleus pâles. N'importe quoi. Même avec la jupe que je porte en ce moment. Ça pourrait être beau. Autre chose trouvée chez H&M. C'est un jumpsuit. C'est pas la première fois que j'en achète là. Je les aime bien. Et enfin, celle-là, il était long. Je cherche tout le temps des shirts qui sont assez longues. Et celle-là, pour de vrai, elle va quand même assez loin sur la cuisse. Parce que d'habitude, les jumpsuits, les rumpers, toutes ces affaires-là, des fois, c'est comme vraiment en dessous des fesses. Moi, je suis pas à l'aise. Mais lui aussi, j'aimais vraiment le haut. Parce que ça vient comme drapé, croisé comme ça. Ça, je trouve que ça me fait super bien aussi. Il est tout en espèce de coton un peu extensible de même. Super confortable. Vraiment là, pour des vacances ou à la maison. Je sens que je vais beaucoup le porter. Dernière chose de H&M, qu'on a essayé aussi juste pour ado, qu'on n'a pas retenu, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Fait que j'ai acheté. C'est les petites shirts en jeans comme ça, qui sont tie-out. Encore une fois, pas trop courtes. J'en ai des similaires ici de Cheap Monday, qui sont genre mes shirts préférés. Parce qu'on dirait vraiment un bout de jeans vintage. Comme des jeans qui auraient été coupés. C'est vraiment le même genre. Vraiment même confort. Ils sont un petit peu stretch. Pas les plus stretch que j'ai vu de ma vie. Mais quand je les mets pour vrai, j'ai quand même un petit peu de lousse. Sans que ça soit trop serré sur les fesses. Ni trop lousse à la taille. Parce que moi, c'est toujours ça mon problème. Fait que ouais, je les trouvais belles. Et pour vrai, des shirts en jeans, tu matches ça avec n'importe quoi. Fait que mes autres, ils ont pas de ligne. Celle-ci en ombre. Je trouve ça cute. Assez indémodable. Ça aussi, j'ai l'impression. Fait que voilà. C'est ce qui termine le haul officiellement. Non, c'est pas vrai. Je vous dis ça. J'ai fait un autre achat aujourd'hui. Mais qui a rien à voir avec les vêtements. Je vais aller vous montrer ça en bas après. Vous allez vraiment rire. Ça va être une petite anecdote, je pense. Qui va être un peu rigolote pour terminer la vidéo. Fait que en tout cas, j'espère que vous avez aimé les vêtements. Juste pour conclure là-dessus. Vous me direz qu'est-ce que vous avez préféré comme morceau. Qu'est-ce que vous trouvez qui me fait le mieux dans les commentaires. Parce que je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis. Puis la dernière affaire que j'ai acheté dans le fond, c'est un pot à fleurs. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé le lien sur Facebook Market. En tout cas, c'était une fille qui était comme dans mon quartier. Pas trop loin. Puis elle vendait un pot à fleurs exactement comme je cherchais. Genre gris, style urne un peu. Tu sais, comme un vieux pot de fleurs. J'étais genre wow. Puis elle vendait juste 10$. Puis je vais vous montrer comment ce qu'il est finalement. Regardez comment il est beau. C'est genre exactement ce que je cherchais. Puis d'habitude, ça coûte une fortune des pots de jardin de même. Sauf que, ben, il est tout craqué. Il y a une grosse craque là. Il y en a deux dans le fond. Puis il y en a une ici. Là, vous allez dire pourquoi j'ai acheté ça. En fait, la fille quand elle a mis l'annonce, la photo, il n'y avait pas de craque. Et je peux le confirmer moi-même. J'étais arrivée, j'ai cogné. Elle m'a dit, ah, il est là le pot. Puis là, elle a fait, ah, il est tout craqué. Je suis comme, ben ouais, je vois ça. Puis elle était comme, il n'était pas craqué dans la photo. J'ai dit, ouais, non, je sais. Sinon, je ne serais pas venue l'acheter, genre. Là, j'étais comme un peu fâchée, un peu déçue, genre. Tu sais, j'ai fait le déplacement. Puis tu n'as pas vu qu'il était pété. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en deux jours, genre, qu'elle avait mis l'annonce. Puis là, elle était comme, ah, je suis désolée. Elle a dit, mais là, l'autre verre, il n'est pas pété. Je dis, ah, ben, je venais vraiment pour lui. Parce que c'était deux pour dix. Mais je voulais comme juste lui dans le fond. J'aurais pris les deux pareils. Là, j'aurais essayé de patenter avec mon spray peint gris de quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai dit, c'est vraiment lui que je voulais, tu sais. Fait qu'elle était comme, ah, je suis désolée, je te le donne. Là, j'étais comme, je te le prends en dessus ou non, il est genre vraiment pété. Mais je le trouve tellement beau. Puis comme on a réussi à réparer l'autre qui est en cours, je me suis dit, regarde, elle le donne. On va prendre une chance, hein. Tant qu'elle essaie de déplacer, puis avoir brûlé du gaz, je l'ai pris. C'est pas qu'ils comprenaient rien quand je l'ai emmené dans l'auto. Il était comme, ah, d'abord. J'ai dit, regarde, on va faire encore des points du sur avec les tie wraps, puis la drill. Fait qu'on va espérer que ça marche. Au moins, c'est juste comme un côté, la grosse craque. Fait que quand il est comme ça, on dirait pas qu'il est pété. Moi, la côté, c'est la clôture, comme je fais avec l'autre. Fait qu'en tout cas, ça fait un peu dur cette histoire. Ben, je trouvais ça drôle de terminer là-dessus, de vous raconter cette petite anecdote-là. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog. Vous me direz c'est quoi vos achats préférés, incluant le magnifique peau cassée. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Je sais pas quand je vais vous retrouver la semaine prochaine. Et quel sera le sujet du vlog. Pas de cuisine. En plus d'une tente, c'est un signe là, il est 9h30. Fait que voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là et d'écrire des commentaires. Je vous aime fort. À bientôt. Bye! Bye! Bye!